J'ai grandi au conservatoire en faisant de la musique classique, enfant, puis ensuite mes premières années de professionnel étaient dans le jazz en France, jazz contemporain. C'est sûr que ça apporte quelque chose, c'est-à-dire que cette pratique-là apporte à mon avis en tant que musicien de la souplesse, une capacité à retomber sur ses pattes s'il y a un souci pour ce qu'il voulait en avoir, nous ne sommes pas des machines. Je suis passée d'interprète à auteur-compositeur, c'est immense comme différence, je chante mes chansons, c'est ma musique. Ce qui m'allait plus dans ce que je chantais avant, c'était qu'il y avait quelque chose de très contrôlée, c'est une voix très claire, ma voix a beaucoup changé ces dernières années, elle me ressemble le plus et je crois qu'il y avait comme ça une sorte de schizophrénie, le terme est gros aussi, mais une sorte de schizophrénie entre la voix que j'utilisais encore et la personne que j'étais en train de devenir. Et le chant c'est tellement une photographie nette de là où on est, en fait quand il y a quand il y a ce grand écart qui est en train d'arriver, ça devient très très violent. Alors bon, c'est des violences toutes relatives évidemment, mais en tant que musicienne, ça, ça ne m'allait pas et c'est vrai que je ressortais de scène très très frustrée de chanter des choses très techniques et très précises. Là, je suis plus dans le sol, je suis plus dans mon corps, je suis dans quelque chose qui me semble en tout cas, j'avais envie de chanter fort, j'avais envie que ça sorte. Ça m'a servi à ça aussi, ce disque-là. C'est un peu particulier d'être là aujourd'hui, c'est vrai, parce que bon, comme je crois que Prince était un grand ami du Festival de Montreux, c'est quelqu'un de très important dans ma vie, je pense qu'il m'accompagne depuis que j'ai 12 ans à peu près, qui a été quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, que je suis allée même très peu voir en concert, mais dont, disons, le rapport à la musique, ou en tout cas ce que j'en percevais, a toujours été, comment dire, a toujours été quelque chose qui me remettait dans la musique et qui me sauvait éventuellement de fausses questions qui viennent vite dans ce métier-là. et ça a toujours été une présence qui m'a remise sur le droit chemin, qui m'a remise dans les vraies questions qui sont toujours de faire de la musique. Et donc, pour ça, cet homme-là sera toujours avec moi et voilà, je suis assez émue, j'avoue, de jouer ici ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501